le webinaire il s'agit bien de l'isolation des planchers au dessus des caves et des garages sans plus tarder je vous propose donc le sommaire suivant donc nous verrons un petit introduction donc pourquoi isoler ses parois nous verrons ensuite quelles sont les mesures préliminaires indispensables avant d'envisager ce type de travaux si vous voulez bien nous verrons et je pense que ça intéresse beaucoup d'entre vous donc comment bien préparer un devis avec l'entrepreneur nous verrons ensuite les deux formes d'isolation d'un plancher les plus courantes donc le plancher lourd au dessus des caves et ensuite les planchers légers en bois au dessus des caves par la suite nous aborderons quelques aspects spécifiques liés à la copropriété avant de tirer la conclusion voilà le programme si vous voulez bien alors pourquoi isoler le plafond des caves et bien c'est avant tout on peut dire une augmentation de confort pour beaucoup d'entre nous cette sensation de pied froid disparaît mais c'est également pour des raisons d'économie d'énergie donc on évalue à plus ou moins 15% les déperditions thermiques par le sol et donc isoler le plafond des caves entraîne une réduction du volume chauffé comme vous pouvez le voir sur le graphique à gauche réduction du volume chauffé et donc des économies économies d'énergie économies du portefeuille liées à la réduction des consommations de chauffage voilà alors nous verrons essentiellement donc l'isolation de par différentes solutions donc existe pour isoler ses planchers en contact avec le sol donc l'isolation par le haut est effectivement une solution une solution très intéressante mais qui implique en général donc des travaux des travaux lourds donc une réhausse du sol jusqu'à 25 cm une petite marche il faut raboter les portes etc donc ce sont des travaux lourds ici nous exposerons avant tout donc l'isolation par le bas donc que ce soit en rapportant donc un isolant sous la structure donc c'est l'illustration de gauche on peut également isoler dans la structure la structure en bois c'est l'isolation de droite et donc c'est nous nous verrons essentiellement ces deux formes d'isolation alors quelles sont les mesures préliminaires importantes donc un diagnostic préalable est important il est important il est important de vérifier que il n'y ait pas d'humidité excessive dans les dans les murs humidité d'infiltration ou humidité ascensionnelle dans les murs en présence de trop forte humidité donc des mesures devront être prises donc à droite on voit par exemple la solution d'un d'un drain il s'agit de murs contre contre terre donc souvent les façades arrière et à gauche on voit le l'injection dans les murs qui est qui donc évite la remontée ascensionnelle de l'humidité donc ces solutions ces suppressions d'humidité sont importantes quand on a des murs très exposés à l'humidité alors l'élimination de limite de l'humidité dans l'air est plus facile à entreprendre donc on veillera à rouvrir quand c'est bien souvent donc les les soupiraux ont été fermés et on veillera à rouvrir ces soupiraux pour essayer de d'avoir un balayage traversant des caves de l'air de manière à assécher l'air donc vous voyez sur le schéma de gauche la solution qui est donc de rouvrir par exemple un soupirail sur le sur la rue et d'assurer une ouverture traversante quand cette ouverture traversante n'est pas facile parce que on se retrouve avec des terres à l'arrière et qu'il ya des murs aveugles on peut essayer de creuser de passer un tuyau qui va dépasser du niveau du sol d'environ 15 cm pour essayer de créer cette ventilation traversante alors s'il s'avère que cette ventilation traversante est peu efficace parce que finalement il ya un balayage d'air insuffisant on peut envisager aussi une ventilation mécanique au sein d'un extracteur qui va favoriser ce balayage d'air une étape une fois que l'élimination de l'humidité a été réalisée donc il est important de bien préparer le devis via une visite préalable avec l'entrepreneur alors il est conseillé de réaliser un inventaire des câbles électriques tuyaux appareils placés en plafond effectivement donc certains éléments comme les luminaires transformateurs câbles électriques devront être déplacés donc il est important d'en parler avec l'entrepreneur pour savoir si ce dévoiement ou déplacement sera réalisé par lui-même ou il faudra ou il faudra dans certains cas faire appel à un électricien une bonne mesure est de photographier ces éléments qui seront ensuite cachés par l'isolation on peut éventuellement réaliser soi même des croquis par cave liés avec des photographies qu'on va concilier dans un dans un cahier un cahier un classeur un choix important va partir porter sur le 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 l'isolation l'isolant thermique donc quel isolant thermique donc prise et plusieurs critères peuvent guider ce choix de l'isolant donc évidemment la valeur lambda les valeurs isolantes la composition de l'isolant d'origine pétrochimique végétale sa finition donc si on la laisse apparente le coût de l'isolant évidemment l'épaisseur est liée à la hauteur du du plafond disponible donc il s'agira avant tout de choisir un isolant qui convienne à la technique choisie donc quand on parle d'isolation placée entre les structures en bois les planchers en bois les solives on privilégiera donc des matériaux souples semi-rigides éventuellement projetés on le verra et en revanche pour des dalles en béton on privilégiera davantage les isolants rigides ou semi-rigides alors ici vous avez un lien avec un projet européen qui a été mené qui s'appelle le projet fer dont une des actions a été de réaliser une mallette à isolation et il y a des fiches techniques sur les isolants sur les isolants qui sont intéressantes à consulter et qui vous donnent toutes ces paramètres concernant les isolants donc on explique la fabrication de ces isolants leur mise en oeuvre leur impact sur la santé les caractéristiques hydrothermiques l'ouverture à la vapeur d'eau leur réaction au feu donc toutes sortes d'informations intéressantes vous pouvez aussi également consulter le guide du bâtiment durable donc édité par Bruxelles Environnement qui est aussi une source d'informations intéressantes alors un autre critère concernant l'isolant c'est quelle épaisseur d'isolation posée donc vous avez la performance énergétique de l'isolant qui est exprimée par la valeur R donc la résistance thermique de l'isolant égale comme vous le voyez à l'épaisseur divisé par la conductivité thermique lambda et donc vous avez soit un critère de prime on en parlera tout à l'heure où l'on demande une résistance thermique R de 3,5 donc ce sont des mètres carrés Kelvin par W où on peut aller un petit peu plus loin telles qu'elles sont formulées ces exigences dans le certificat PEB par exemple et si on choisit une valeur légèrement supérieure à R on voit que dans ce tableau qui reprend 8 isolants courants on arrive à des valeurs de 15, 16 à 18 cm d'épaisseur voyons maintenant si vous voulez bien les deux types d'isolation courante donc l'isolation d'un plancher lourd au-dessus d'une cave donc le plus facile est d'isoler via des panneaux rigides ou semi-rigides donc on procède soit par collage ou par des fixations mécaniques comme on le voit ici sur la photo de gauche de nombreux panneaux sont utilisables donc de fibres de bois, polyruthanes extrudées, polystyrènes extrudées, etc on pourra aussi utiliser des panneaux semi-rigides en laine de verre ou en laine de roche par exemple qui pourront épouser de légères irrégularités du plafond dans le cas de ces planchers lourds donc en béton ou en briques ils sont suffisamment étanches à la vapeur d'eau et donc ils font office de pare-vapeur et donc il est inutile d'en prévoir un on verra plus tard si la dalle est aussi portée par des poutres en béton donc on prendra soin d'en isoler toute leur face ici vous avez aussi un autre type de planchers lourds donc qui sont des vouscettes donc ce sont des plafonds un peu qu'on trouve traditionnels dans les maisons traditionnelles à Bruxelles des plafonds de briques en voûte appelés aussi vouscettes donc chez Homegrade on aime bien un peu ces types de plafonds et on essaiera de préserver le caractère architectural et donc on essaiera par exemple d'isoler par le dessus quand c'est possible ce qui implique une rehausse de la dalle du rez-de-chaussée comme on la vit donc ce n'est pas toujours facile et si on souhaite isoler par le dessous et bien on réalisera une nouvelle ossature pour supporter l'isolant et un faux plafond donc ça c'est un peu le chemin de droite où on peut installer un faux plafond et des couches d'isolant au-dessus il existe aussi une forme d'isolation qui est l'isolation projetée sous forme de mousse de type polyuréthane c'est une solution dont le bilan écologique n'est pas très intéressante en effet ces types de mousse collent au matériau et réduisent les possibilités de recyclage et donc on évitera si possible la forme d'isolation projetée sous forme de mousse polyuréthane par exemple Voyons maintenant la forme une autre forme plus courante donc de l'isolation d'un plancher léger en bois au-dessus d'une cave cette solution est à privilégier donc lorsque l'on a les structures en bois qui sont à nu mais également lorsqu'il existe des faux plafonds des plafonds en mauvais état et qu'on opte pour le choix de les enlever pour l'isolation donc on choisira des isolants souples d'origine végétale par exemple la laine de bois, le chanvre ou le lin ça peut être également de la laine de verre ou de la laine de roche ces laines ont pour avantage d'être d'être ouvertes à la vapeur d'eau donc pourquoi parle-t-on ici d'ouverture à la vapeur d'eau pourquoi est-ce important ? et bien parce qu'une certaine quantité de vapeur d'eau est produite au rez-de-chaussée cette vapeur peut être importante donc par le fait qu'il y a des activités liées à la cuisine de nombreuses personnes ou le fait qu'il y a un rez-de-chaussée peu ventilé et qu'il va y avoir une migration donc de la vapeur d'eau donc du dessus du haut vers le bas et donc en conséquence en l'absence d'un part vapeur continu que l'on placerait par exemple en réalisant une isolation par le dessus et bien il faut que cette pression de vapeur d'eau puisse passer et donc c'est pour ça que ces laines isolantes sont intéressantes il faut placer des isolants qui soient ouverts à la vapeur d'eau il est important que ces matelas isolants soient bien jointifs à la structure et au plafond pour éviter les mouvements de convection les courants de conversion qui forment des déperditions thermiques une autre forme d'isolation d'un plancher léger en bois au-dessus d'une cave est l'isolation par insufflation donc insufflation à travers un plancher plafond existant ou bien un nouveau plafond on peut isoler insuffler de l'isolant en vrac donc bien souvent de la cellulose de papier mais ça peut être également de la laine de roche ou du liège par exemple et donc pour cela des trous sont aménagés dans les plafonds entre deux solives à l'aide d'une machine spéciale donc une souffleuse ou une gardeuse alors on veillera pour cela que le plancher du rez-de-chaussée soit bien fermé ou rejointoyé ceci afin de limiter les poussières mais également parce que ça c'est de manière générale le plancher du rez-de-chaussée doit être fermé parce qu'il faudra éviter que de l'eau ne traverse pour abîmer le papier par exemple qui est vulnérable à l'eau s'il y a un lavage intensif le plafond et sa finition seront ouverts à la diffusion de vapeur d'eau donc cette technique est liée uniquement donc il faudra faire recours à un professionnel donc c'est indispensable parce que lui toute entreprise n'a pas les outillages et les machines nécessaires et l'entrepreneur qui a l'habitude donc aura pour soin de vérifier les éventuels obstacles conduites appareillages entretoises donc ces trous évidemment seront ensuite rebouchés alors une autre forme d'isolation de plancher léger en bois concerne peut-être liée à la mise en place d'un faux plafond l'intérêt d'un faux plafond c'est qu'il peut donc cacher toutes sortes de tuyaux d'appareillages électriques etc et donc cette solution quand la hauteur sous plafond le permet donc quand la hauteur le permet donc permet d'avoir donc une finition donc agréable ce faux plafond est fixé au solif par des suspentes métalliques et s'appuie en général aussi par des cornières périphériques donc vous voyez le principe pardon vous avez ici le plancher les solifs le faux plafond ici qui est retenu qui est donc fixé par des cornières et le matelas isolant qui repose sur le faux plafond voyons si vous le voulez bien donc quelques remarques spécifiques par rapport aux travaux en copropriété donc bien souvent on parle d'immeubles des années à partir des années 60 des grands immeubles en copropriété formés de dalles en béton et donc les points d'attention technique il s'agit de bien isoler toutes les retombées de poutres comme on le voit ici donc également sur le schéma à côté il est intéressant d'isoler les murs périphériques en contact avec le froid une hauteur de 20 à 60 centimètres par exemple de manière à avoir une isolation continue et d'éviter les ponts thermiques alors aussi en copropriété la prévention contre le feu consiste à retarder le développement d'un incendie évidemment et il est bien de prévoir des matériaux non combustibles donc la réaction au feu des éléments caractérisent la combustibilité d'un matériau et donc ces matériaux selon les fiches techniques on peut voir donc les euroclasses de réaction au feu euroclasses donc pour le non combustible pour les euroclasses A1 ou A2 faiblement combustible pour les classes les euroclasses B et ça va jusqu'à C, D ou F pour des matériaux très combustibles alors si la réaction au feu d'un isolant n'est pas optimale on peut mettre en œuvre des plafonds qui eux ont une bonne réaction au feu donc à ce moment-là les plafonds qui jouent le rôle de coupe-feu ce sont le cas des plaques de plâtre par exemple il existe également des complexes isolants adaptés à cet usage donc des panneaux un peu sandwich par exemple des fibres de bois avec l'étance de ciment ça peut être des complexes intéressants également des panneaux d'isolant minéral de formant béton cellulaire qui ont des réactions au feu non combustibles et qui offrent une finition claire et agréable on en vient maintenant à la conclusion donc isoler les plafonds de caves oui mais dans des caves saines bien ventilées exiger un devis détaillé donc suite à un bon diagnostic préalable donc il est toujours important de faire le le de préparer la visite avec l'entrepreneur de d'exiger de lui un devis détaillé évidemment chez homegrade on peut vous aider à décrypter ces devis il faudra on l'a vu donc envisager le déplacement des équipements électriques évidemment réaliser le choix d'une technique d'isolation en fonction des plafonds rencontrés on choisira donc un type d'isolant une épaisseur une valeur R une éventuelle finition donc important que cette finition soit perméable à la vapeur d'eau pour les structures en bois pour éviter d'éventuels problèmes d'humidité dans le complexe isolant et on envisagera donc une protection contre le feu intéressant avec des isolants avec une réaction au feu de classe A1 ou A2 ou bien des protections des plafonds qui eux-mêmes joueront la protection contre le feu Rappelons qu'en 2023 il y a deux types d'aides qui concernent l'isolation thermique de sol et de plancher donc la prime H1 qui offre une prime de 35 à 45 euros de mètre carré et également un bonus pour les matériaux d'isolation naturelle de 10 euros par mètre carré il existe également une prime E3 mais ça c'est davantage c'est réservé uniquement pour les permis d'urbanisme ce sont des travaux liés au compartimentage d'un logement entre des parties communes et privatives donc ça peut être une intervention sur les plafonds les portes coupe-feu et donc ce sont des valeurs qui sont REI qui sont exigées par le CIAMU et qui donnent droit à cette prime E3 voilà donc une prochaine publication sur l'isolation des plafonds de caves et garage devraient avoir lieu en 2023 vous avez ici un aperçu des publications d'Homegrade et je vous remercie et donc si vous avez des questions je suis prêt à y répondre merci beaucoup merci beaucoup Guillaume pour ton exposé alors maintenant on va voir les différentes questions qui ont été posées pendant ta conférence donc elles apparaissent ici il y a une première question c'est quelle est la durée d'amortissement admissible je ne sais pas si tu comprends tout oui donc évidemment il y a enfin j'interprète la question je ne suis pas sûr d'y répondre mais l'amortissement donc il y a l'amortissement financier donc sachant que les devis que l'on voit apparaître il faut compter en quelque chose comme 80 ou 100 euros du mètre carré pour des travaux d'isolation de caves et on a vu une prime de 35 à 45 euros du mètre carré plus 10 euros éventuellement donc il y a l'investissement financier il y a aussi le le gain de confort donc c'est pas agréable d'avoir un plancher donc quand on est au-dessus donc complètement froid donc ça c'est pas forcément chiffrable mais c'est un gain de confort essentiel et il y a une réduction effective des des déperditions thermiques et des on dit environ 15% et donc une réduction de forcément donc des économies de chauffage ok alors la deuxième question pourquoi l'humidité dans les murs est-elle un problème vis-à-vis de l'isolation du plafond alors oui donc c'est les caves évidemment donc c'était des autrefois donc si on prend la maison traditionnelle bousseloise donc ces caves servaient de lieu de stockage et il y a bien une forme d'humidité par le fait que les murs soient dans le sol et donc il y a une montée d'humidité dans les murs donc celle-ci doit être raisonnable donc si on arrive à une hauteur de je dirais 60 cm donc c'est en revanche si les murs sont gorgés d'humidité et bien ils risquent d'atteindre l'isolation de plafond d'une part par ailleurs l'isolation des plafond fait que vous aurez une ambiance plus froide dans les caves par la suite et que le seuil de condensation va être plus vite atteint donc l'air froid peut contenir moins de vapeur d'eau et donc ça va l'isolation avec déjà des problèmes d'humidité ces problèmes vont risquent d'être accrus par l'isolation du plafond ok alors troisième question si j'installe mon isolation moi-même est-ce que ce sera pris en compte au moment du prochain PEB donc j'imagine du prochain certificat PEB ou bien impérativement que l'installation soit faite par un professionnel alors si vous si vous faites un reportage détaillé avec des photographies de votre isolation de votre isolation avec l'épaisseur voulue etc ça pourrait former des preuves pour le pour le certificateur donc si vous pouvez également prévoir par exemple une trappe démontable qui lui permet de vérifier qu'il y a un isolant évidemment quand c'est réalisé par une entreprise donc la facture d'après un devis détaillé une facture détaillée forme directement un élément de preuve donc tout fait mais pour répondre encore un peu plus à la question il n'y a pas d'obligation de faire appel à un professionnel pour faire les travaux pour que ce soit accepté pour le certificat PEB il faut juste des preuves acceptables il y aurait une petite précision c'est que par contre pour demander la prime réunolution là il faut que les travaux soient faits par un professionnel alors question suivante il est impossible de faire des injections dans mon vide sanitaire puis-je quand même isoler où cela risque d'augmenter encore l'humidité à la cave alors c'est vrai que là on n'a pas vu vraiment le cas de vide sanitaire on a vu plutôt le cas des caves donc comment il est impossible de faire des injections dans mon vide sanitaire d'injection contre l'humidité j'imagine que ça c'est ça oui mais j'imagine que la question c'est de savoir est-ce qu'on peut isoler même si c'est un vide ventilé quoi oui c'est ça donc il y a des donc isoler un vide sanitaire oui c'est une bonne idée donc si l'atmosphère est humide donc il faut mieux prévoir des 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 isolants imputrécibles on a vu on a vu qu'il y a aussi par exemple des des coquillages donc des des coquillages en vrac qui peuvent jouer le rôle d'isolant par exemple et qui sont peuvent être intéressants dans les vies sanitaires ok alors question suivante donc ça tu en as déjà un peu parlé mais donc quels sont les matériaux qui sont autorisés par les pompiers donc c'est par rapport au risque d'incendie donc quel matériau d'isolation alors il n'y a pas de contre-indication par les pompiers donc il y a des réactions au feu des isolants qui sont donc reprises vous vous souvenez on en a parlé donc par les euroclass donc A1 A2 étant incombustible B faiblement combustible donc il est mieux si possible de prévoir des des isolants de réaction au feu A1 ou A2 cette réaction au feu est complétée par des par exemple vous avez A2 S1 D0 qui indique que le degré de fumée donc le S exprime la fumée donc il peut y avoir en S1 par exemple un faible dégagement de fumée cependant ça peut être des fumées aussi toxiques c'est pour ça que certains matériaux polyuréthane ou autres peuvent dégager des fumées toxiques donc les pompiers peuvent recommettre comment dire formuler des avis dans le cadre de permis d'urmaniceo sur le type de réaction au feu à envisager mais ne vont pas jusqu'à préconiser des matériaux isolants spécifiques alors après on a une question assez précise donc que pensez-vous des isolants multiport et héraclite tectalant A2 donc pour ceux qui ne savent pas ce sont des marques bien précises d'isolants pour isoler sous une dalle de béton avec peu de hauteur sous plafond alors l'isolant multiport donc ce sont des dalles des blocs de béton cellulaire que l'on pose à la colle et donc qui sont ensuite fixés par des types d'agrafe donc c'est très intéressant parce que ça offre d'abord une réaction au feu intéressante on l'a vu précédemment et qu'on a une finition très claire très directement donc c'est 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 beau comme finition un inconvénient c'est que c'est 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 assez cher quoi l'héraclite tectalant A2 donc A2 c'est la combustibilité donc A2 qui est qui est bien un combustible et l'héraclite oui c'est un très bon très bon isolant donc je revois un petit peu si j'avais des notes ce sujet oui vous avez ce sont des donc vous avez c'est la fibre de bois avec une couche de laitance de ciment donc ça veut dire qu'il y a un bilan écologique intéressant et avec cette couche de fibrociment en dessous qui garantit la réaction au feu donc ce sont des très bons panneaux multicouches donc deux en un qui font que la partie de bois si vous voulez elle est combustible mais en revanche la surface de ce matériau fait que l'ensemble est intéressant oui alors question suivante que conseillez-vous comme technique pour l'isolation d'une structure légère en bois donc des planchers avec un faux plafond plafond pardon existant par dessous oui par dessous dans les caves sans passer par une isolation par insufflation alors moi je privilégierais donc des isolants souples on l'a vu si possible biosourcés donc des laines de bois où on peut envisager différentes laines de lin ou de chanvre par exemple et de prévoir en dessous un plafond cette fois en plaque de plâtre qui va garantir donc une bonne réaction au feu qui va aussi faire en sorte que il y aura une meilleure étanchéité à l'air et donc l'ensemble sera aussi ouvert à la vapeur d'eau voilà ok mais donc ça implique d'enlever le faux plafond existant pour faire les travaux alors est-ce que j'ai mal lu avec un faux plafond existant c'est parce que j'essaye d'interpréter la question attendez que conseillez-vous comme technique pour l'isolation d'une structure avec un faux plafond existant par dessous ah oui alors sans passer par une isolation par insufflation donc il faudrait alors essayer de garder si vous voulez le système de suspente du faux plafond réaliser des aménager donc des des larges trous par exemple et de de glisser des matelas isolants sur le faux plafond des matelas isolants comme on l'a vu par exemple d'origine biosourcée mais il faut faire très attention à ce que l'isolation soit jointive donc éviter les le fait qu'il y ait des trous d'air qui vont favoriser des mouvements de convection et donc des pertes d'énergie comme ça donc garder un faux plafond oui mais on essaie alors de monter de larges parties faire en sorte que on puisse glisser des matelas isolants d'une bonne épaisseur et qu'ils soient jointifs et vérifier ensuite avec les plaques en dessous le faux plafond aussi de bien les joindre avec des mousses isolantes du plâtre ok alors comment préconisez-vous de faire l'extraction mécanique d'une cave enterrée alors là on sort un tout petit peu du sujet parce que donc il s'agit un peu de est-ce que j'appuie sur un bouton vous m'entendez ok vous m'entendez voilà vous m'entendez bien oui oui on t'entend ah oui pardon désolé c'est moi qui appuyais sur un bouton alors l'extraction mécanique d'une cave enterrée donc on l'a vu il faut essayer de favoriser une ventilation traversante donc il peut y avoir un extracteur par exemple avec détecteur d'humidité qui va assurer un certain tirage donc et faire en sorte que il y ait une ventilation qui soit ainsi créée je voulais juste souligner le fait qu'il y aura prochainement aussi une brochure qui concernera l'humidité donc dans les brochures de home grade en 2023 ok alors j'ai besoin de la question suivante c'est celle-là ok oui donc vaut-il mieux isoler le plancher entre cave et rez-de-chaussée ou le sol de la cave alors c'est la la réponse c'est isoler le plancher entre cave et rez-de-chaussée pour diminuer le volume chauffé en revanche donc si c'est une cave aménagée qui est chauffée donc on en fait un logement des activités de je ne sais pas moi de d'atelier etc ça c'est autre chose c'est plus vraiment une cave c'est à ce moment-là un volume habité donc si on parle de cave au sens de rangement non habité donc il faut isoler le plancher entre cave et rez-de-chaussée tout à fait alors ici on a un petit texte nous pensions initialement utiliser nos caves pour y faire des chambres mais nous y renonçons finalement trop peu de lumière malgré les fenêtres nous avons déjà carrelé au rez-de-chaussée nous voulons maintenant isoler le plafond de la cave alors qu'initialement le sol de la cave aurait été isolé vous confirmez que c'est bien éligible aux primes réunolutions évoquées donc pensions utiliser nos caves pour faire des chambres donc ça c'est le projet est abandonné nous avons déjà carrelé au rez-de-chaussée donc isoler le plafond de la cave oui enfin je peux répondre mais donc effectivement si vous isolez un sol ou un plafond qui est en contact avec un espace extérieur ou avec un espace non chauffé c'est éligible pour les primes et donc la cave est un espace non chauffé voilà et puis confirmez-vous qu'il soit trop tard pour envisager du chauffage au sol donc ça j'imagine enfin ça sort un peu du cadre de l'exposé mais donc j'imagine que la question c'est de savoir si on peut mettre un chauffage au sol sur le carrelage ben ça aurait été mieux de le faire avant donc je ne sais pas si tu as un avis là-dessus mais a priori il faut enlever le carrelage et mettre le chauffage au sol sur la chape voilà ce sont des travaux très lourds donc évidemment quand on rénove par le haut avec des rénovations lourdes à ce moment-là on peut envisager tout ce qu'on veut c'est-à-dire vraiment un pare-vapeur continu un isolant un chauffage par le sol et une finition mais tout ça sont des travaux très très lourds par rapport à l'exposé d'aujourd'hui on parlait de l'isolation du plafond des caves si jamais on n'a pas répondu à votre question vous pouvez toujours nous la poser via notre formulaire de contact et alors on pourra vous appeler pour peut-être mieux comprendre votre situation personnelle alors question suivante vous ne conseillez pas les isolations à base de mousse projetée que pensez-vous du liège projeté alors je sais que ça existe ça n'est pas fréquent le liège projeté donc si c'est une dalle en béton donc il n'y a pas de soucis en revanche il faut vérifier à travers les fiches techniques donc la la perméabilité à la vapeur d'eau s'il s'agit de de projeter des mousses enfin du liège pardon dans une structure en bois donc parce que il peut s'avérer le fait que le liège soit pas tout à fait perméable et à ce moment-là donc ça ça veut dire que s'il y a un rez-de-chaussier qui est mal ventilé avec beaucoup de production de vapeur d'eau la pression va faire en sorte que ça va ça va traverser le plancher le risque de mal passer à travers le liège et donc il pourrait y avoir une rétention d'humidité dans la structure ce qui serait une mauvaise idée voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question alors question suivante si isolation en fibre de bois entre les solives donc du plancher entre la cave et le rez-de-chaussée si la cave est humide faut-il un pare-vapeur et si oui où faut-il le placer en dessous ou au-dessus de l'isolant alors vous vous souvenez du fait qu'il faut éviter une cave humide donc c'est pour ça que les diapositives premières disaient on essaye d'éliminer au maximum l'humidité donc alors ça c'est l'humidité de la cave le pare-vapeur donc vise à faire une barrière de la vapeur réalisée par le dessus donc par les étages du dessus et donc le pare-vapeur doit toujours être placé du côté chaud de l'isolant au-dessus de l'isolant donc mettre un pare-vapeur quand on travaille par les caves un pare-vapeur continu c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut enrober toutes les solives il faut contourner toutes sortes d'équipements électriques etc et c'est très compliqué d'avoir un pare-vapeur continu c'est pour ça que même si le CSQC le préconise dans les faits c'est très compliqué donc le pare-vapeur doit toujours être au-dessus donc si on met un pare-vapeur en dessous on risque à contrario la catastrophe parce que cette vapeur qui serait produite par le rez-de-chaussée serait alors ne pourrait pas être se diffuser vers la cave et on emprisonnerait l'humidité dans le pare-vapeur donc il faut absolument éviter le pare-vapeur en dessous donc si on prend par exemple le papier des crafts des isolants des laines minérales ce n'est pas strictement un pare-vapeur c'est plutôt un frein de vapeur mais il faut qu'il soit le plus ouvert à la vapeur d'eau possible de même que si on met des plafonds ou faux plafonds au-dessus de 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 structures en bois il faut que ces plafonds soient ouverts à la vapeur d'eau et que la peinture éventuelle de ces plafonds soit des peintures naturelles ouvertes à la vapeur d'eau alors sur le même sujet je passe à la question qui est après c'est faut-il mettre un pare-vapeur lorsqu'il s'agit d'isoler une pente de garage et des plafonds et des plafonds de garage cela concerne des travaux dans une copropriété alors un pare-vapeur un pare-vapeur lorsqu'il s'agit d'isoler une pente de garage et des plafonds de garage donc là on parlait de de plafonds donc si ce sont des plafonds si ce sont des structures en béton donc des des planchers lourds il ne faut pas de pare-vapeur de toute façon parce que ces planchers en béton font déjà écran à la vapeur d'eau et isoler une pente de garage je ne vois pas trop techniquement vous parlez alors plutôt de remontée d'humidité par le sol et donc c'est un autre un autre sujet me semble-t-il ok alors la question précédente qui n'était pas vraiment une question mais donc si effectivement pour la personne qui fait cette remarque ce n'est pas clair en ce qui concerne la problématique de l'incendie il n'y a pas de soucis vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact et on prendra le temps de vous répondre de manière plus claire et plus longue je suis désolé si je n'ai pas été toujours très clair donc les matériaux isolants donc il y a des fiches techniques qui indiquent leur réaction au feu elle est exprimée par les euroclasses A1 A2 pour les 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 isolants incombustibles B faiblement combustible et si ces isolants sont combustibles on peut rajouter une plaque c'est-à-dire un plafond qui lui-même a des caractéristiques anti-feu c'est ça que j'ai essayé de tenter de vous dire oui qu'on peut rajouter une finition qui protège contre le feu voilà alors la question suivante donc mes caves sont humides oui ça c'est souvent le cas un entrepreneur me conseille de carrer le sol et un autre me le déconseille fortement disant qu'en hiver l'humidité va dans le sol et qu'en été l'humidité du sol va remonter et refroidir la cave perso j'aimerais carrer pour la propreté qu'en pensez-vous merci à mon sens c'est pas tout à fait le sujet de l'exposé mais bon je sais pas si tu veux répondre Guillaume et sinon deux minutes c'est juste pour dire effectivement chez Homegrade on va réaliser une brochure sur l'humidité en général il y a certainement un webinaire associé donc juste en deux mots donc carrer le sol donc ça c'est complètement étanche à l'eau mais il faut bien que cette eau sorte quelque part et donc le risque c'est qu'il y ait davantage d'eau qui va sortir par les côtés donc c'est une sorte de cuvelage si vous voulez et donc en été il y a davantage d'humidité qui sort du sol oui elle va remonter par les murs par les murs oui effectivement oui donc ça c'est enfin je pense que ce que tu expliques là Guillaume c'est quand on met un carrelage sur une chape en béton après on peut faire la méthode ancienne et mettre les carreaux de ciment sur sable et là ça ça règle mieux les problèmes d'humidité oui par exemple voilà on vous souhaite une bonne après-midi et à tout bientôt au revoir merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada